... Félicité de la manière la plus chaleureuse la plus forte, la plus appuyée le commandant de zone militaire numéro 2 le colonel Mbaïsisse qui nous a gratifiés d'un défilé exceptionnel tant dans la qualité de l'organisation que dans le défilé proprement dit Félicité l'ensemble des chefs d'unité des forces de défense et de sécurité qui l'ont accompagné et dont les troupes ont défilé pendant presque 3 heures d'horloge ici sur cette place mythique place Fader Remercier et féliciter l'ensemble des écoles des défilants des mouvements associatifs des groupements de femmes des forces économiques de la région qui ont exposé en termes d'avantages comparatifs ce que Saint-Louis apporte dans sa contribution au développement de ces pays Remercier également le maire de Saint-Louis le ministre de l'Hydroïque Mansoufaye qui pour la quatrième année consécutive vient fêter avec nous le 4 avril le remercier pour son appui discret et soutenu et qui a contribué de manière significative à la bonne organisation de cette fête du 4 avril 58ème du genre je confonds dans ses remerciements le président du conseil départemental de Saint-Louis maître Moustapha Mbaye qui également dans un même élan de générosité accepte également à chaque fois venir nous appuyer nous accompagner dans cette organisation ce défilé est beau à tout point de vue remercier également le Wally du Trazat qui a également voulu répondre à notre invitation et venir à la tête d'une forte délégation nous accompagner venir fêter le 4 avril à Saint-Louis remercier toute la population de Saint-Louis les élus de Saint-Louis les élus nationaux les élus locaux tous jeunes et femmes qui dans un même élan de générosité parce qu'il faut être généreux pour venir participer à ce qui est aujourd'hui la fête de la république cette république qui nous unit et qui nous lie il n'y a pas d'élément phare tout a été beau le commandant de la zone militaire aura beaucoup de difficulté à décerner les trophées pour les meilleurs défilants parce que tout a été beau tout a été remarquablement organisé je ne peux dire que ça par rapport au thème contribution des forces de défense et de sécurité à la paix et la stabilité internationale trouve son ancrage dans ce qui fonde notre république une république unie dans la foi une république unie dans ce qu'il a de meilleur c'est-à-dire ses hommes qu'elle met à chaque fois que de besoin à la disposition de la communauté internationale la contribution du Sénégal à la paix et la vie cérémoniale date des années 60 elle s'exprimait partout dans le monde en Afrique en Asie au Moyen-Orient partout elle s'est faite sous la bannière des Nations Unies elle s'est faite sous la bannière de l'EIA de l'UIA et de la CDAO et tout récemment elle s'est exprimée au Mali ils s'expriment encore au Mali et s'est exprimée également dans un passé très récent en Gambie pour restaurer une démocratie confisquée aujourd'hui le Sénégal est le pays le premier pays contributeur en homme au Mali et dans des zones extrêmement difficiles mais ce qui est rassurant c'est qu'aujourd'hui aucun soldat sénégalais aucun officier sénégalais n'est mêlé à ces histoires de viol etc pour lesquelles je pense que certaines troupes des Nations Unies ont eu à être accablées c'est un mérite qu'il faut reconnaître et saluer également le professionnalisme et l'engagement de toutes les frontes de défense et de sécurité à la stabilité internationale mais également à la sécurité intérieure comme à la sécurité à nos frontières de l'engagement de l'engagement Sous-titrage ST' 501